Musique d'intro Salut à tous c'est DS ! Aujourd'hui pour une vidéo... ...un peu particulière de Dead Space, premier du nom, puisque je vais faire la campagne complète, donc le jeu complet de A à Z, en mode médium. Le but n'est pas de le faire en mode le plus dur, le but c'est simplement de le finir, et puis de passer du bon moment. Bon voilà, c'est parti ! C'est habituellement pas le genre de jeu auquel je joue, donc Dead Space c'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, qui m'a beaucoup plu, même si c'est un survival horror à vue à la troisième personne, avec caméra à l'épaule, le genre de jeu qui me rappelle un peu l'époque des Splinter Cell, je suis pas particulièrement fan de cette vue à l'épaule, je trouve que ça gâche un peu par moment la vision de ce qui se passe à l'écran. Mais bon, ce jeu est assez intéressant, parce que pour un survival horror c'est un jeu qui est assez clair, pas dans l'ambiance trop sombre, il est pas trop flippant non plus, les effets de surprise sont assez bien jaugés, ils sont pas en permanence, c'est pas du doom quoi, donc j'ai envie de tenter de le finir là, je pense passer un maximum de temps, parce que c'est pas forcément... j'ai pas fini le jeu en fait, j'ai même pas été très très loin, donc c'est vraiment une expérimentation, voir si je suis capable de finir le jeu, en direct en quelque sorte, au travers d'une multitude, une foultitude que dis-je, de vidéos, puisqu'à mon avis il va me falloir un paquet d'heures pour finir, donc un paquet de vidéos à monter et à uploader sur notre plateforme de partage de vidéos préférée. Donc pour vous donner un peu l'ambiance, je suis derrière mon clavier et ma souris, forcément, avec mon écran, écran 27 pouces, donc de quoi être bien immergé dans l'action, à peine un bon mètre de mes yeux, donc vraiment dans l'action, ambiance plutôt sombre, avec une petite lumière ambiante, voilà donc, un mètre d'un écran de 27 pouces, c'est pas conseillé par les ophtalmo, mais c'est parti ! Alors si je jure, je sursaute ou quoi, c'est normal, je pense que c'est normal, rassurez-moi, vous aussi, vous sursautez ! Alors voilà, Isaac Clarke, Kendra Daniel, c'est Zach, Amanda, qui rappelleront peut-être certains personnages, euh, de Stargate ! Isaac, c'est moi, j'aimerais que je puisse parler avec vous, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée sur tout, j'aimerais que je puisse parler à quelqu'un, c'est tout falling apart, je ne peux pas croire ce qui se passe, c'est vrai, c'est quelque chose qui se passe. c'est quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui se passe. C'est combien de fois tu vois cette chose ? Je pense que tu veux vraiment m'aider. Ne vous encommer, on va presque jusqu'à là, tu vas pouvoir voir elle quand on board. Ça semble que tu as un peu de catch-up à faire. All right, tout le monde, c'est là, c'est dans notre orbit maintenant. Tout ce qui se passe sur ce morceau. Le mining de l'espace est un business lucratif, Miss Daniels. Each of seven is a gold wine according to Prospectus reports. Cobalt, silicone, osmium... Now, here she is. There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. C'est juste une remarque, mais ça m'amuse toujours. Donc Isaac, c'est le petit bonhomme en bas à gauche qu'on va diriger pendant toute l'aventure. Ishimura, c'est le vaisseau dans lequel on va avancer notre aventure. Qui est droit devant nous, qui a l'air tout petit, vu d'ici. Et puis voilà. Donc on a un message au début, on sait pas trop ce qui se passe. Un message un peu étrange aussi, qui nous demande de l'aide. Il a l'air de se passer des choses. De toute façon, il va forcément se passer des choses. Je n'ai jamais entendu d'une communication totale sur d'une de ces choses. Tu penses qu'avec 1 000 personnes à bord, quelqu'un va prendre le téléphone. Voilà. Il ne cronche pas au téléphone. On est au 22ème siècle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un arrêt de bruit, comme nous pensions. Il semble qu'ils ont des problèmes avec leur encoder. Vous nous descendez, Isaac, et je peux le fixer. 48 heures max. Alors rappelons qu'on est un ingénieur. C'est pour ça qu'il parle un peu technique aussi. Eux ils sont là pour réparer. Ils ne savent pas ce qui les attend évidemment. Un peu comme dans Half-Life. Un simple ingénieur qui se retrouve à... Massacreur d'aliennes. C'est un test de délication. C'est tout ça. Il est dans le magnifique? Le magnifique, ça rend à l'air? Il est dans le magnifique ? Nous pouvons essayer de faire là-bas. Les gens qui ont mis à l'air. Leρι est très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Profitons un peu de Isaac, on verra plus du tout de l'aventure Pour information, les ingénieurs font pas ce point des tueurs d'aliens, je rassure Je pense qu'il y aura des ingénieurs qui regarderont ces vidéos, j'espère Oh, ça c'est la barre de vie Oh lui déjà il a une tête de méchant Et lui bon, c'est pas mieux Alors ce qui est assez incroyable dans ce jeu là c'est l'ambiance Et la manière dont vous accédez au menu Tout est inclus dans le jeu, c'est à dire qu'il n'y a pas de échappe menu C'est directement dans le jeu C'est une immersion totale comme j'ai jamais vu Voilà on vous apprend à vous déplacer, ZQSD classique Regardez avec la souris, Shift pour courir et E pour continuer Voilà donc c'est les rudiments du jeu Donc bon au début on a notre fameux vaisseau qui s'est un petit peu écrasé On peut fêter pour faire le tour tiens, il y a peut-être des choses à récupérer J'avais pensé, ah bah oui Voilà, un petit, alors ce que je disais tout à l'heure La caméra comme ça c'est pas forcément pratique Parce qu'on est un peu trompé à l'action Donc il y a des moments où on a un peu de mal à se situer Mais bon, tant qu'on est là il se passe rien Les aliens nous attendent, c'est cool Alors on va y aller Pourtant j'ai une résolution Je crois même être au maximum de la résolution J'ai vraiment l'impression que la caméra Je pense qu'elle parlait de ça Effectivement Ça a beaucoup moins bien marché maintenant Allez c'est parti Bon j'espère que cette fois-ci vous m'entendrez Par-dessous le son du jeu Qu'est-ce que le refasse par la vidéo Isaac, allez-vous et hackez le pâle Attends, tu disais Isaac en fait C'est pour la frime Alors, use the shift Non, swift open doors Donc E Ensuite les portes qui sont bloquées Comme celle-ci, on ne peut pas les ouvrir Et les portes qui ne sont pas bloquées Comme celle-ci, on peut les ouvrir On a une boîte ici Que l'on ne peut pas ouvrir pour l'instant, tant pis Alors, comme on est le bon Jesus Qui va faire toute l'aventure On est le premier à rentrer dans la salle, évidemment Et comme on est un gentil con On l'ouvre pour ses copains Alors il y a plein de choses à ramasser Ok, il y a du medkits ici Il y a une carte ici Hop, du crédit, c'est cool Il y a à peine d'arriver, on pique déjà des sous Il n'y a pas d'autre chose à ramasser, tant qu'on est Attention, il n'y a plus de survivants On tente au piqué Alors, l'idée c'est de ramasser un petit peu Les éléments du jeu Pour se rappeler un petit peu de l'histoire Je pense que ça peut être pas mal De vraiment s'immerger dans l'histoire Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Stand by Une petite barrière fréquence C'est pas flippant du tout déjà Alors, locator B Alors ça c'est de l'aide pour se diriger La map Hop La petite en 3D Alors ça c'est ce que j'aime beaucoup en fait C'est ce que je disais tout à l'heure C'est que c'est vraiment super joli Avec les points de sauvegarde Avec les petits appareils photos On se rappellera pour certains Je pense l'époque des Resident Evil Où il fallait Alors le tampon ancreur plus l'imprimante C'est pas tout à fait pareil Euh, qu'est-ce que l'on a d'autre ensuite ? Je remets désormais, ok Comment on le quitte ? Tab, exit Ensuite on agit pour les objectifs Alors, follow the security team Open the hangar door Activate the security console Soyons gentils Et obéissants On va activer la console Alors évidemment nous on est tout seul d'un côté Les E3 ils sont de l'autre côté Alors qu'est-ce qu'il va bien pouvoir se passer ? Tout le monde se relaxe Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, quelque chose est dans la maison avec nous Jesus, ouvre le feu ! Merde ! En même temps il n'avait pas l'air sympa On ne reviendra pas Allez-y ! Allez-y ! C'est parti ! Isaac ! Arrête de la merde ! Les portes sont fermées ! Arrête de la merde ! Arrête ! Arrête de la merde 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 ! Je ne suis pas loin, c'était ! Bon ! J'ai pris un des gueules, je crois Légèrement Ouf ! Oula ! Et bah ! Personne au-dessus ? Personne en-dessous ? Bon ! Et bah ça a été bien bien flippant ! On reconnaît vaguement un bras avec des aiguillettes au bout ! Plus de musique ! On sait que ça doit être une phase calme ! Pour l'instant on n'a pas d'armes, je tiens à le préciser ! Ah ! Ah ! Alors ! Comment utiliser ? Plus droit pour viser ! Plus droit plus tir ! Et R pour reloader ! Crunch on peut donner des coups ! Et Space pour les coups de pieds ! Ok ! Ça me semble à peu près clair ! Espaces pour découpler ! Espaces pour découpler ! Oups ! Ouais ! On va ramasser un peu tout ce qu'on peut trouver ! Quelqu'un qui hurle à l'aide ? Est-ce qu'on peut l'aider pour l'instant ? Non, il faut une pile ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a de bout à récupérer dans le coin ? Alors là, ce que je regrette un peu, c'est cette fameuse caméra ! C'est vraiment trop collé au personnage ! Mal à me repérer ! Ah ! Pâques d'énergie ! Je ne sais pas encore à quoi ça sert tout ça, mais on les ramasse ! Alors ! Les objectifs ! 4 plus safety ! Ça me paraît être une bonne idée ! Et si j'appuie sur B, ça m'indique là où je dois aller ! Voilà ! Je dois aller là ! Mais... Euh... Pond de munitions ! Ok ! Déjà coincé au début du jeu, c'est quand même lamentable ! Je ne suis pas particulièrement bon à ce genre de jeu ! Et oui, si il est en train de taper plus de 3 pompes, on l'aide ! Mais malheureusement, je ne peux pas t'aider mon jeune ami ! Si on remontait ! Alors, on ne peut plus remonter non plus ! C'est bon ! Alors, comment est-ce qu'on naviguait dans les menus ? Placement d'énergie, d'accord ! T'invite dans les menus ! Vous allez le voir ! C'est bon ! Et puis sur... Et date à base, message from Nicole, donc la quête qu'on a vu tout à l'heure ! Je comprends bien que il y a un truc à faire à cet endroit-là, mais je vois pas du tout quoi ! Là, vous êtes en train de vous dire que vous connaissez peut-être le jeu, mais aussi, si vous répondez... Ah ! Cut-off des roues. Ah oui, oublions pas qu'on est dans l'espace aussi. Normalement, on est censé être sans gravité. Sans pesanteur, ou quoi. Bon, bah, ça commence bien, dis donc, ce jeu. Attends, on vient de nous apprendre qu'on peut utiliser le Cutler, ça c'est une bonne chose, on peut utiliser l'espace aussi. Ça va à quelque chose. D'accord, ça c'est une autre chose. Ah, ok. Bah, effectivement, on a un Cutter, donc forcément, il faut l'utiliser. Bon, depuis le temps, il devrait être mort au moins 20 fois, mais bon. Bon, les jeux, il y a toujours des scripts, un peu plus. Bon. Il reste combien de munitions ? 4. Est-ce que j'en ai en stock ? 10. Ah, impeccable. Parfait. Bon, donc le mec, ça faisait 10 plombs qu'il était derrière la porte, qu'il gueulait, et au dernier moment, comme par hasard, au moment où on ouvre, il y a un monstre qui lui saute à la gueule. Foutu script. Foutu script. Je pense qu'il fallait, normalement, à la base, qu'ils avaient prévu qu'on soit plus intelligent et qu'on traverse plus facilement cette zone. Mais bon, je suis con et j'ai pas de mal. Alors, des brouillards, des couleurs sombres, tout ça, tout ça. On va se dépêcher d'ouvrir avant que ça nous arrive dans l'eau. Ouais, mais les portes qui me mettent 3 plombes à s'ouvrir, ça me fait peur, en général. Alors, il y a des choses par là, il y a des... Ouais, il y a rien par là. Alors, ah, c'est pour se soigner. Ça, c'est bien. Ah, le piège à cons. Il y a du monde. Il y a du monde, je sais pas où, mais il y a du monde. Ils sont où. Qu'il y a de la musique, c'est qu'il y a du monde. Non, mais en fait, on verra rien. Ah, les grandes salles, ça, ça me plaît bien. Oh, putain, il y en a un qui est derrière. Isaac ! Isaac ! God, I can't believe you made it. Isaac. We ran to more of them on the way over here. Are you okay ? More of what ? What the hell are those things ? C'est un crème ! Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly. And half the doors on this ship are locked because of quarantine. Ah. Now, we have to get to the bridge. First, we got to repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're going to get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram ? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Dammit, everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. Now, we can't, but you can't. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I hope you find the coal. Okay, ça me paraître une bonne idée. C'est forcément moi de le faire, de toute façon. Alors, change objective, use a map screen to change objectives an important location. Donc, c'est E, et la map hotkey. Donc, si on affiche la map hotkey, et qu'on appuie sur la mapkey, qu'est-ce que ça donne ? Okay. Replace the damage tram. Comme par hasard, c'est à Bibi de se taper toute la réparation. Eh ben, qu'est-ce qu'on a ? X pour jouer, out, fill in. Alors, le problème des jeux adaptés de console, c'est qu'il faut utiliser ZQSD pour se déplacer, et les proches directionnelles pour retourner la caméra. Donc, c'est parfaitement hallucinant. On pourrait tellement plus facilement utiliser ZQSD, mais c'est bon. On va pouvoir se déplacer en même temps. Alors, table pour sortir. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Waouh, du plasma, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça a l'air passionnant. De toute façon, le but de ce genre de jeu, c'est de récupérer tout ce qu'on peut, parce que c'est souvent qu'on va tomber en panne de munitions, je le sens. C'est le propre des jeux de survie. Si vous survivez, mais vous n'avez pas de munitions, c'est vraiment survivre. C'est plutôt courant. Bien, donc, on a la possibilité d'aller vers le cargo away, ou alors aller vers tout le tout le tout. Qu'est-ce que c'est, c'est saufre ça ? Une aise, des crédits, encore des sous. Et, 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 flight lounge. Alors, on a soit le cargo, soit le vol. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, si on reprend la carte. Alors, la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit d'aller en face. Donc, on ira plutôt au cargo... En soyons fifous, on va y aller. Ce n'est pas de là d'où j'arrive, par hasard ? Ah bah si, c'est de là d'où j'arrive. Pareil, c'est trop difficile qu'il y ait déjà, dès le début, deux choix. Ce genre de jeu est souvent assez linéaire. C'est-à-dire que vous avancez dans un couloir, rencontrez des monstres, et puis vous... Ah, 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 y'en a un, y'en a un, y'en a un, y'en a un ! Ah, putain, y'en a un ! Je ne sais pas où il est, mais j'ai cru voir une ombre. J'ai cru voir une ombre. Il m'attend, cet enculé. Ouais, il ne fait pas semblant d'être mort. Je sais que tu n'es pas mort. Oh, putain, merde ! Oh, c'est quoi ce truc ? Oh, punaise ! Allez, on va l'écraser. Mais il est mort. Enfin, il va être sûr, on ne sait jamais. On recharge. Alors là, je n'ai pas du tout aimé la blague, c'est enculé. Alors, oh, on peut sauvegarder. Ça, c'est bon, ça. Hop, je l'ai accepté. Il m'a sauté au visage, alors que je lui ai mis quand même un coup de cutter. Ah, tiens, si on appuie sur contrôle, ça le fait aussi. D'accord, c'est bien, ça. Bon, ben, comme ça, je le saurais pour la prochaine fois. Hop. Donc, il est bien mort, on est d'accord ? Ouais, comme ça, parmi les bagages. C'est Benson, en engineering. Nous pensons que nous avons compris. Smith a un mort. Donc là, en gros, ce que le monsieur a dit, c'est qu'il y a un coupin qui est en train de tuer tout le monde. Bon, à mon avis, il a dû se transformer entre-temps, c'est que pour ça, il n'en parle pas. Ah ah, même pas peur. Oh putain, je sens que je vais mourir d'une crise cardiaque avant la fin de ce jeu. Bah, il vaut mieux le tuer, hein. Alors, ce jeu a été interdit au Japon, en Allemagne et en Chine. Connard de Chinois. Parce que, soi-disant, il y avait du démembrement. De personnes vivantes. Bon, là, il s'avère qu'il est mort. Ça va ? Les allemands, ils avaient interdit de sur Rock à l'époque. Ils en avaient fait une version allégie avec du sang vert. Et les Japonais, je suis assez étonné qu'ils l'interdit, ce jeu. C'est pas le pays du puritanisme, mais bon. Conservamos by dismembering enemies limbs and doing extra damage. C'est vrai que c'est pas con. Cut off limbs to kill... Ah, en fait, dismembering enemies to slow them. Puis, il faut les démembrer pour les ralentir. Tu leur coupes les bras, ils peuvent plus t'attaquer. Tu leur coupes les jambes, ils peuvent plus cramper. C'est pas mal comme idée. On va tenter, on va tenter la chose. Alors, encore des sous. Ils sont partis en laissant leur carte de crédit. Et nous, on en profite pour ramasser. Je pense que ça doit avoir un intérêt quelconque. Alors, si je me move, je me vois, je me vois, je me meut. Autant que ça, c'est parce qu'il y a souvent des monstres qui vous attaquent par surprise. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, on a pris droit et c'est pour utiliser la stase. On a pris droit et c'est pour utiliser la stase qui ralentit. Alors, je sais pas, c'est ralenti le temps ou ça ralentit les éléments de décor ? Bonne question, ça. Oh, un point de sauvegarde, vite, on va sauvegarder. C'est pas que j'ai peur de mourir, mais c'est que je vais sûrement mourir dans pas longtemps. Alors, acceptez. Oh putain. Vite, vite, on se cache de là. La lumière, vite, vite, vite. Oh, j'ai peur. Quand il y a de la musique comme ça, qui fait bien peur. Alors, utilisez la stase pour... J'ai pas le temps de lire parce que j'avais peur. Alors, on a une branche ici qui s'est branchée. C'est facile. Oh, oh, oh. Stasis, merde. Merde. Ils m'ont attaqué par derrière. Non, ils m'ont pas attaqué. Ça va, c'est pas trop pervers comme jeu. M'attendez vraiment à ce qu'ils m'attaquent par derrière. Bon, la question, c'est à quel moment je vais me faire attaquer ? Bon, on les tue, on n'a pas le choix. Ils peuvent être infectés, se transformer en morce, tout ça, tout ça. Désolé, la famille. Il y a tous ces bruits de membres qui roulent par terre. Oh putain. Alors, les tueurs, ils meurent assez rapidement, des fois, non ? Je ne sais pas trop comment c'est géré. Là, je l'ai eu en à peine un coup. J'ai pas peur, mais alors pas peur du tout. Même pas peur. Je ne sais pas très bien ce que j'ai fait. Oh putain, oh putain. Déjà, j'ai gâché tout le jeu, en fait, mais j'ai tellement peur dans ce genre de jeu que je ne suis pas obligé de trouver à partout. Oh évidemment. Là, on a réparé la trame, ça c'est bien. Mais évidemment, quand je regarderai cette vidéo plus tard, je me dirai, mais quel con. Quel trouilleur. Vous le feriez moins les moins là, si vous étiez à ma place. Il y a du monde derrière, il y a du monde derrière, je suis sûr, il y a du monde derrière, je suis sûr, il y a du monde derrière, la musique n'est pas arrêtée. Ah, au secours, au secours, au secours. En fait, il allait peut-être faire cette derrière. Mais on ne sait jamais. Bon, c'est ça que vous allez vous taper pendant toute la durée du jeu. Ah, je vous avais prévenu. Je ne suis pas du tout joueur de ce genre de jeu. J'avais commencé à y jouer, et puis bon, l'angoisse se mettant au-dessus de tout le reste. Donc voilà, en final, on a fait contact avec la trame, et la trame est en fonction. Donc ça, ça doit être le rail. Hopi, hopi, là. Alors, tout ce qu'on va se taper de l'autre côté, je crois que c'est dans le noir en plus. Bon, ça va. Allez, la porte, on s'ouvre. Il y a des ombres en plus. Putain, c'est quoi ce truc encore ? Et puis évidemment, ça nous sert à faire. Moua, c'est cela, oui. Alors là, c'est l'Oken, là, c'est par là qu'il faut aller, donc on va se dépêcher de courir. Je pense que c'est le genre de jeu qui a dû prévoir qu'on allait courir, donc... Qui a dû faire en sorte que quand on a dû courir, les monstres... Ah, voilà. Allez, une tête en moins. Ah, putain, je... Ah, putain, je... Pas le taper, lui. Il a eu une tête en fait. Mais il y a eu un bug, je n'arrivais pas à courir parce qu'il y avait le monstre qui me gênait et je n'arrivais pas à le frapper parce qu'il était trop bas. Alors, A, c'est pour se redonner de la vie. Le truc rouge, ça doit être la stase. On va recharger aussi tant qu'on a le temps. Et donc, il y avait un bug, je n'arrivais pas à avancer, là, le foutu truc. On va regarder un peu les stocks de... On va savoir, on est bien, là. On est bien. On a du stock. Ah, il m'est gêné, le cadavre, donc je n'ai pas pu avancer. Et là, j'ai essayé de le frapper, donc j'ai spoolé le clic gauche comme un taré et ça fait que mon personnage a frappé 4 fois d'affilée. Ça, c'est con, parce que je ne savais pas que ça spoolait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Chapeau que tu vois une porte dans ce jeu-là, t'as l'impression que tu vas te faire attaquer par un monstre. Ok. Bon, ça m'a l'air bien, ce qu'elle me dit, la petite dame. On fait tout le boulot pendant qu'ils sont tranquillement derrière leur mur, on va blinder. Quelle bonne idée ! On veut sauvegarder ? Ouais, ça va. On ne s'est pas agresser dans le dos. Allez, hop. Accepte. Donc là, on est en mode médium, en plus. Ce n'est pas le mode hard, je n'oserais même pas toucher au mode hard. Mais je joue rarement au mode easy dans les jeux. Je trouve que ça a peu d'intérêt. Il y a... Enfin, on avance trop vite, sans faire que dire du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? L'ascenseur. Oh, pinaise, un ascenseur. Bien sûr. C'est à Bibi d'aller la chercher. Pour se faire. Waouh. Ça commence, là ? Ouais, je l'avais bien vue, celle-là. Allez, je le tue. Oh, putain, il ne veut pas mourir. Oh putain Quand je disais tout à l'heure qu'il allait avoir forcément les monstres qui allaient m'arriver dans le dos C'était à ce genre de choses que je pensais Merde j'ai plus de munitions Est-ce qu'il est mort ? Alors ça comme je disais tout à l'heure qu'il fallait penser à recharger régulièrement Voilà le genre de choses que je ne veux pas vivre du tout C'est de me retrouver sans munitions face à des gros méchants comme ça Donc j'ai démembré Donc il va y avoir des choses qui sont tombées En fait à la base comme c'était des humains C'est là où c'est plutôt crédible C'est comme c'était des humains Les personnages qu'on tue Ils ont été infectés par Dans des monstres Dans des entités Enfin c'est pas très bien en fait à ce moment là de l'histoire C'est crédible qu'ils portent des objets sur eux Donc quand ils meurent ils perdent des objets qu'ils avaient sur eux Donc ça c'est un élément de gameplay Que j'apprécie c'est que le jeu se voit quand même assez réaliste On a des bombes un peu partout ici Ce qui veut dire qu'on va forcément avoir des monstres à un moment donné On va les laisser Pour un instant du moins Avant de tirer dessus Ah alors là encore un copain Alors si on lui arrachait la tête Ce serait une bonne idée n'est-ce pas Si on ne s'est pas attaqué Voilà On va arracher une arme On allait frapper Ah il n'est pas prévu que ça fait 3 pouces Oh putain Il ne faut pas lui écraser le pied non ? Bon haha je l'ai écrasé le pied Non ça marche pas Ah ah je t'ai écrasé le pied ça n'a pas marché Ah j'ai appuyé sur quoi comme touche ? Ah d'accord en appuyant sur un et deux on peut choisir l'arme Ça c'est pas mal ça Donc ouais le monstre je lui ai arraché la tête mais il n'était pas mort Ça c'est la petite nuance de ce jeu là Même sans tête les monstres continuent de vous attaquer C'est très plaisant On va forcément me faire attaquer à un moment ou à un autre Mais bon là on va refaire un petit hop Un petit stock de vie Ça part assez vite la vie Les munitions pas trop pour l'instant Mais alors la vie Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors bon c'est vrai que je passe un peu vite depuis tout à l'heure Je ne veux pas profiter des décors Ils sont quand même assez jolis c'est dommage Si je ne faisais pas peur je suis sûr que ce sera un super jeu Donc finalement je ne sais pas où faut que j'aille Alors voilà ça c'est ce que j'apprécie C'est qu'on vous indique toujours où est-ce que vous devez aller Donc vous êtes rarement ou jamais perdus Donc là on va prendre l'ascenseur Il me semble bien On peut récupérer un objet qui est indispensable Il faut mescler donc vous demandez de prendre Ah ça va La musique est vraiment excellente aussi Ah ouais Ça c'est pareil c'est une des particularités du jeu C'est qu'il faut savoir utiliser les armes A bon escient Ça ça sent la saucisse Vous voyez quelqu'un qui est par terre allongé comme ça Qui semble vous attend Il vaut mieux se méfier Espèce d'intuition Je ne peux pas dire intuition féminine Mais presque Comme si je sentais qu'il allait se réveiller Ecoutez un peu cette bande sonore Ces cotissons comme ça Des cloches qui sont disséminées Pendant l'aventure Qui vous amènent vraiment dans le jeu Alors là c'est sûr il va y avoir un truc Oh putain Plutôt que prévu en plus Alors là on recule 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 un petit coup au KO Un petit jetage derrière au KO Un petit rechargement en KO Et 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 Tout à l'heure on était en bas Maintenant on est en haut Et puis super chaud Ah ça c'est intéressant Alors normalement D'après ce que j'ai pu dire du jeu C'est une colonie Qui a voulu aller chercher des ressources sur une planète Parce que c'est à l'époque où la Terre a dû manquer de ressources Et donc le Ishimura, le vaisseau qu'on vient aider C'est un vaisseau qui est justement un vaisseau Usg Ishimura Voilà Repair Invoice Database Donc ça c'est des éléments du vaisseau Aerospace Engineering Depth Qu'est-ce qu'ils disent de beau Mission du jour Alors comment on descend Voilà Tout ça c'est les éléments endommagés 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 Mission du jour numéro 2 Enjoy your note Right C'est des notes en fait Qui permet de Tronger dans l'aventure Voilà Bon alors qu'est-ce qu'on a On a encore de la vie On a de la stase Comment on utilise la stase Enter Select Use Utiliser Voilà Bon On va reprendre un peu Chemin à l'envers Ah putain En disant en frappant Ça permettait de ne pas Utiliser de munitions Dans le regard Mais ça marche pas En les frappant Ça les tue pas Bon vous savez Ils sont pas trop vicieux Dans le jeu Ils ont pas mis de monstres Dans le mando Parce que là franchement Ça aurait été tendu Alors je mets tout le temps La stase Voilà C'est vrai Il faut que j'apprenne à l'utiliser Parce que Contre les monstres Qu'ils vous arrivent Dessous Ça peut être un Bon 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 moyen de s'en sortir Il faut juste y penser Alors le cutter Toujours les diminutions Voilà Ça me paraît bien Alors il va y avoir du même Derrière la porte Il est mort Alors je sais pas trop Alors je sais pas trop Que mon ammunition gère Je sais pas s'il y a un moyen De recharger la stase Non plus automatiquement On va pour l'instant Rester avec le peu de stase Qui nous reste Et puis on va se barrer d'ici Alors tout à l'heure Je disais qu'il y avait Des machins explosifs Non personne Ça va forcément arriver Un moment ou un autre La question c'est pas de savoir Si ça va arriver C'est de savoir Quand ça va arriver Et on vous dit De passer là Où évidemment C'est fermé J'avais la clé qui va bien Alors on va fermer la porte Non ça c'est en tout seul Parce que c'est bien Alors Data board Donc ok Qu'est-ce qu'on a d'autre ici On a un bench Je sais pas ce que c'est Ensuite on a Ah bah La puissance acquise Est désormais Qui s'ouvre avec De la vie Donc ça c'est parfait Ok Ok donc Access bench Collect power nodes D'accord Ou des nœuds de puissance Je sais pas trop ce que c'est C'est ça Alors pendant que notre ami Est en plein milieu Des monstres Il pose son arme Et puis Tranquillement Upgrade Bench Plasma cutter Rig Estasis On peut choisir Ce que l'on veut Évoluer On a deux nodes Je ne sais pas A quoi ça sert Damage Capacité Et reload Et speed Ok Donc ça doit être La vitesse de tir Le rechargement Rig C'est l'armure du bonhomme Donc hit point Ce capacité De point vie Air Attends Oula Ah oui d'accord Capacité Et dommage On va prendre dommage Commit node Yes Et on va prendre capacité Donc plus de munitions Et plus de dégâts Voilà On a utilisé nos points Et normalement On a un cutter Qui est beaucoup plus puissant Qu'avant Désormais Alors Et si on se barrait De la Ça c'est une bougie A la base D'un fort C'est une brûlée A la verticale Tout à l'heure Je vous disais qu'il allait forcément Aller avoir un méchant Ah tu fais moi le malin sans tes bras Comme on dit Pas de bras Pas de chocolat Ok Donc en fait Là j'ai plutôt bon géré Parce que je lui ai mis Une balle dans la Enfin je lui ai coupé la tête Et je lui ai coupé un bras Et il est mort Il semble y avoir quelque chose Donc je vais halluciner C'est de l'ombre Alors ça les effets de lumière Sont vraiment superbes aussi C'est pareil Si vous vous amenez dans l'ambiance Dans l'ambiance De psychopathe Normalement je dois être bon Niveau munitions Je suis à fond Ok C'est bien Oh putain Mais d'où il sort lui Ok donc 4 munitions Pour tuer 1 Gus Ça fait un petit peu beau Ah d'accord Le fameux ascenseur Et qu'il porte devant Il porte derrière Je pouvais toujours attendre D'autant mieux Isaac est quand même Pas bien effrayé quand même 12 munitions Ah bah voilà en fait J'en ai 12 désormais Il met un peu de mal Le clic central Il marche quand il a le temps J'ai l'impression Là je voulais en fait Le découper la tête J'ai un peu galéré Alors un point de sauvegarde S'il n'y a pas de monstres En général ils ne sont pas Trop méchants dans le vu Ils ne mettent pas de monstres Pendant qu'il y a des points de sauvegarde Donc on va en profiter Immédiatement Hop Alors Qu'est-ce qu'on a ici 26 Rune 1 Qu'est-ce qu'on a ici Au début de l'aventure Je pense C'est un jeu qui doit être assez long Alors par où faut que j'aille Il faut que je continue par là Donc on continue par là Tout simplement Toujours en courant Parce que jamais surtout On peut tomber Dans des grandes salles comme ça J'apprécie plutôt Parce que j'en ai bien plein de méchants Si il y en a Vous avez le temps de les voir Parfait D'accord On a remis la trame en marche Voilà Trame d'atabour Donc la carte pour mettre la trame en marche On va avoir un magnifique train qui va débarquer All right We're on board and heading to the bridge Good work Strange The quarantine just lifted Whatever was in the flight lounge must have left That's lucky for us Isaac Get back to the Kaleon And prep it for launch We'll find out where we can from the bridge And meet you there If we live that long You're out of your league Hammond This is suicide We're going to die up here Your last confidence in me Is duty noted Miss Daniels But I have a mission to complete And that's exactly what I am going to do With or without you You understand each other Just get us out of here alive Merci pour les conseils Donc Dans l'action j'ai souvent du mal à passer du cutter comme ça et comme ça Donc là Je sais pas si c'est parce que je clique mal ou quoi Mais c'est assez étonnant Je sais pas si c'est possible de courir et tenter à travers les montres J'ai pas essayé Alors tout à l'heure on était dans cette salle Désolé On ne sait jamais Tout à l'heure on était dans cette salle La fameuse salle où j'ai galéré pendant trois plombes Et l'ascenseur était inutilisable Et là désormais il est C'est plutôt bien On va remonter là où il y avait le monstre qui a défoncé la porte Qui nous a couru dessus Après Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Ça va se falloir de quel côté ? A droite à gauche en face ? On sait pas D'accord Donc j'ai bien vu quelque chose on est d'accord Je sors je sors pas Non je vais faire ma tafiole J'ai resté dans l'ascenseur Porte fermée Et attends En tout cas ce sera toujours à moi de le faire Oh l'enculé il se barre Il me cherche J'ai l'impression qu'il était pas tout seul Oh lalalalalala Comment est-ce qu'on peut faire des jeux pareils Comment est-ce qu'on peut faire Ah on a vu l'entité qui s'est échappé de son bras Une espèce de larve ou je ne sais quoi Donc c'est sûrement ça qui infecte les humains Et qui les transforme en nécromorphes Alors j'ai lu ça sur Wikipédia anglais Nécromorphes Sachant que le Wikipédia français est plutôt mal loti en termes d'informations sur ce jeu là Donc le Wikipédia français ne donne pas grand chose Mais le Wikipédia français ne donne pas grand chose Mais le Wikipédia américain lui te dit beaucoup de choses Ah Les survivants Nous allons essayer d'obtenir le computer command On souhaite nous de la chance Bien sûr C'est grâce à moi que vous êtes là-bas Vous pourriez au moins m'aider ou m'attendre Donc voilà Tout ça pour dire que On a tout fait Comme d'habitude tout seul Et puis les autres se sont barrés sans nous Comme dans le jeu Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à ramasser Bah là je pense qu'on a fait le tour Bah là Ah bah oui tiens je me rappelle C'est là où on est arrivé tout à l'heure J'avais récupéré les premiers sous Et là je crois qu'ils avaient fait un massacre dans le coin Je ne sais plus très bien Je crois que j'étais derrière cette porte Et le monstre était arrivé ici Par au-dessus Et il est arrivé de là Et le monstre a disparu Ils sont sympas ces humains Ils font le ménage avant qu'on arrive Bien donc tout ça pour dire que Euuuh Que, 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 que Je ne sais pas où il faut que j'aille On va ramasser toutes les caisses Bah les prochains points de sauvegarde On fait une pause On va boire un petit verre Faire un petit pipi Tu reprendras après Alors comment est-ce qu'on casse ce truc ? D'accord Ça fait plaisir On ne peut pas gaspiller des munitions Pour ouvrir ce truc C'est non réaliste Ah j'ai réussi à l'avoir Ah ça se casse C'est rigolo Bien Si on a arrêté de faire le con Ah bah voilà Oh putain Eh merde j'ai encore cliqué au lieu de faire Alors c'est chiant dans ce jeu là C'est chiant parce que quand vous faites clic gauche il frappe comme ça Par contre si vous faites clic droit il faut attendre un petit peu avant de pouvoir refaire clic gauche Alors si vous faites clic Hop Oh là là il maintient un clic droit et mon clic gauche il est... il remplace mon clic droit Bon enfin bon je me comprends mais en gros si vous faites un clic gauche et puis après vous maintenez clic droit tout en continuant à cliquer gauche Il le considère comme étant la continuation d'un coup de poing Donc quand vous avez peur vous êtes en train de cliquer gauche comme des tarés et puis après vous faites merde c'est vrai il faut faire tout droit pour viser Donc malheureusement entre temps vous n'avez pas arrêté de cliquer gauche et bien ils continuent de frapper comme ça vient d'arriver Alors nos bons amis que j'ai aidé tout à l'heure où sont-ils où sont-ils ? Ah mais il n'y a plus personne ici en fait Rapport de dommage Oula 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 Bon ben je crois que là Oula 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 Eh ben Le rapport de dommage C'est que le vaisseau est tout cassé Oula 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 Contra-seigne derrière tant mieux On va profiter toute la longueur du tarmac Pour laisser tenir les petits méchants C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un pénis de lock-down de tous les systèmes. Sans l'autorisation capitaine ? Je ne peux pas les acquittaire. Alors, où est le capitaine ? Il est. C'est le capitaine Benjamin Mathias. Location ? Médalab. Status ? Qu'est-ce que ? C'est quoi ? Je ne peux pas l'accès bien cette information. D'aider le capitaine et tu vas trouver sa propre compétition ! Avec ses consignants des autorisations , je peux un rebond de compétition à l'université. Dammit ! Isaac, je vais envoyer le tram à votre location. Arrêtez à l'aide médicale et cherchez le règle de plus vite que vous pouvez. Qu'est-ce que c'était ? Bon, vous l'avez compris, le vaisseau a explosé. Il faut qu'on ait cherché le capitaine. Et il faut qu'on retourne par là. C'était bien la peine de revenir par là, dis donc. La petite lumière qui s'abaisse, pardon. Unlocked, ah ouais, d'abord. Je ne sais pas, elle ne s'ouvre pas cette porte. Je ne veux pas rester collé à la porte parce qu'elle s'ouvre, quand même. Oh là, ah bon. Ils auraient pu être plus vicieux et nous laisser dans le noir. Ils ont été sympas et nous ont allumé la lumière. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que comme je disais tout à l'heure, le jeu est quand même globalement lumineux. Hop, point de se garde, pipi, boisson, tout ça, tout ça. Alors, on en est où dans cette histoire ? On est toujours au chapitre 1 ou on est passé au chapitre 2 ? Ben, on ne saura pas. Alors, on va ré-ouvrir le menu pour savoir ce qu'il nous dit. Et puis, désolé si je parle beaucoup, mais c'est vrai que ce genre de jeu, c'est pas du tout fait pour moi. Donc, chapitre 1, 46 minutes, médium, et voilà. Donc, on est toujours au chapitre 1. Et il y a, je ne sais pas combien de chapitres. Il y a pas mal de slots de sauvegarde, donc ça laisse voir venir. Puffa !